En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? » Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Acclamons la parole de Dieu. » Jésus continue à développer la théologie du Père, la spiritualité du Père. C'est-à-dire qu'il veut nous enseigner les conséquences merveilleuses et pleines d'espérance d'être enfant de Dieu. Il a développé quelque chose avec la fin du Notre Père, quand, après avoir prié le Notre Père, il insiste sur le thème du pardon. Et maintenant, il parle de toute la demande. Demandez et il vous sera donné. Il l'est, votre Père. Il vous aime. Demandez et il vous sera donné. Ayez confiance. C'est quelque chose d'espéré et de merveilleux. Maintenant, sans entrer dans les conditions de la demande, et quand il s'agit d'une demande, et quand il s'agit d'une exigence, je crois que nous devons réfléchir sur le contenu de nos demandes. Parce que l'évangile d'aujourd'hui se termine en disant, « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Si quelqu'un nous demande, « Que voulons-nous ? » Il me semble que nous voulons que celui qui nous demande nous remercie et que celui qui nous demande nous demande quelque chose qui ne soit pas seulement pour son bénéfice, mais aussi pour le nôtre. Ce sont deux conditions que nous devons prendre en compte dans la demande. En dehors, j'insiste de la question de la différence entre demander et exiger. Demandons donc et soyons reconnaissants, car c'est ce que nous voulons qu'il nous arrive. Demandons et soyons reconnaissants. Demandons et soyons reconnaissants, sinon nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous dit. « Ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. » Ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous, que ceux qui nous demandent nous remercient, faisons de même avec Dieu. Demander et remercier. À plus forte raison, s'ils ne nous remercient pas, quand ils nous redemandent, dans quelles conditions sommes-nous pour accorder ce qu'ils nous demandent, si nous sommes bons, nous aurons fi du sentiment que nous avons et nous retournerons aider cet ingrat. Dieu est plus bon que nous et il le fait. Mais il n'est pas juste. Cette personne vient nous demander à nous et oublie, quand elle a obtenu ce qu'elle veut, il y a là une injustice. Donc, le manque de gratitude est un péché contre la justice ou, en d'autres termes, remercier n'est pas une option. Remercier, c'est une obligation. Nous avons le devoir de remercier. Nous avons le devoir d'aimer celui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas une question facultative. Tu peux le faire ou pas. Mais j'ai le devoir de le faire. C'est un devoir de justice, de remercier. C'est un devoir de remercier. Nous vivons l'ingratitude à notre égard comme un préjudice, comme une offense, comme quelque chose auquel nous avions droit et qui ne nous a pas été donné. Eh bien, Dieu la vit de la même manière, même plus, parce qu'il nous a donné beaucoup plus que ce que nous sommes capables de donner à qui que ce soit. Il nous a créés, entre autres, il nous a rachetés. Deuxièmement, demander quelque chose qui profite aussi à celui qui est demandé, c'est ce que j'aimerais que nous fassions. On vous demande quelque chose pour le bien de celui qui demande, mais ça vous profite aussi. Ça ne vous fait pas de mal, ça vous profite. Pourquoi ne faisons-nous pas cela avec Dieu? Comment pouvons-nous demander à Dieu quelque chose qui lui profite également? Les saints ont demandé une réponse à cette question et c'est quelque chose de très important, quelque chose que malheureusement nous ignorons. Je pense à l'un des plus grands mystiques, l'un des saints du chemin de la gratitude. Je pense à saint Augustin. Saint Augustin, dans son soliloque, parle de cela et il y a un poème qui lui est attribué, qui est très connu, mais pas suffisamment pratiqué, qui implique et exprime comment notre prière devrait être. je ne dis pas que cela devrait être seulement notre prière, mais comment notre prière devrait être. la première chose que notre prière devrait être et avoir. Saint Augustin a écrit en se référant à Dieu dans son dialogue, dans son soliloque, dans son entretien avec Dieu, « Donne-moi l'amour, ma vie. » Je le dirai haut et fort, car en me donnant l'amour, tu en jouis. Donne-moi l'amour. Pourquoi ne pas commencer par le demander? « Donne-moi l'amour, Donne-moi l'amour, ma vie. » disait Saint Augustin à Dieu. « Donne-moi l'amour, ma vie. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour pour toi. Donne-moi l'amour, ma vie. » Je le dirai parfois, parce qu'en me donnant l'amour, tu en jouiras. « Donne-moi l'amour, ma vie. Donne-moi l'amour. Remplis mon cœur de feu. Tu fais de ton amour et du feu de l'amour pour mon prochain. » Brise cette épaisse croûte d'égoïsme qui a emprisonné mon cœur à l'intérieur, qui l'a sclérosé, qui en a fait un rocher indifférent face à tant de souffrances. Et à l'intérieur, il reste encore un petit cœur de chair, de plus en plus réduit et de plus en plus emprisonné par le rocher de l'égoïsme. Donne-moi mon amour, ma vie. Je crierai parce qu'en me donnant l'amour, tu me cries. Cela doit être notre première prière. Nous demandons quelque chose qui est bon pour nous. Il est bon d'aimer. Il est bon pour celui qui aime d'aimer, mais en même temps, il est bon pour celui à qui nous demandons de l'aide. Dieu, et en plus, nous devons le faire. Comme le dit le Seigneur avec insistance chaque jour, aime-moi le Seigneur. Aime-moi, Seigneur. Aime-moi. Brise les liens du péché. Fais comme dans ce lieu de Jéricho quand le peuple d'Israël tournait autour du mur de cette ville antique en soufflant dans ses corps et des trompettes jusqu'à ce que le mur s'effondre le septième jour. Que ton amour, Seigneur, entoure les murs de ma ville jusqu'à ce qu'elles s'effondrent et que les gens qui sont emprisonnés à l'intérieur, que le cœur, qu'ils sortent, donne-moi l'amour, ma vie. Je vais crier à haute voix. Demandez, il vous sera donné. Nous pensons immédiatement à, eh bien, des choses importantes, la santé, l'argent, le travail pour nous, pour notre peuple, pour notre pays, des choses importantes. J'espère que personne ne pense à de mauvaises choses, mais nous demandons des choses importantes, de bonnes choses, sûrement des choses nécessaires et nous devons le faire. Le Seigneur veut que nous le fassions. Nous sommes ses enfants et nous devons aller vers le Père qui est le Tout-Puissant. avec confiance, mais demandons et remercions. C'est un devoir, ce qui plaît et profite à celui à qui nous adressons notre prière de demande. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour pour toi. Donne-moi l'amour pour toi. Pour que je t'aime chaque jour davantage. Donne-moi l'amour pour toi. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'être compréhensif. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'être compréhensif et miséricordieux. généreux. Donne-moi l'amour, ma vie. Et puis, donne-moi le travail. Donne-moi la santé. Donne-moi tout ce qu'il faut. Mais donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Comme j'écoute avec plaisir les prières de ceux qui demandent d'abord l'amour à Dieu et puis le remercient. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada